José-Louis Bocquet, Cattel, Cattel, José-Louis Bocquet, la bande dessinée les a réunies pour le meilleur et pour le meilleur je peux vous l'assurer. Par exemple, Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, que des purs bonheurs pour nous lecteurs de bandes dessinées. C'est parti à Paris. J'ai toujours dessiné. Déjà en maternelle, j'avais les murs de l'école recouverts de mes dessins uniquement qui étaient signés. On voit la photo de classe avec tous les enfants. Mais je dessinais des bandes dessinées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien que je ne sache pas que ce soit du tout un métier, c'était juste ma passion. Mais j'avais un petit souci, c'est que je scénarisais mes bandes dessinées et je n'arrivais jamais au bout de mes scénarios. Je rêvais de travailler avec quelqu'un qui m'écrive des textes. Et j'ai eu la chance d'avoir très vite quelqu'un sous la main qui était ma sœur, qui m'a écrit mes premiers scénarios de bandes dessinées à 10-12 ans. Et cela a duré quelques années. Après, j'ai écrit moi-même et j'avais un peu de peine. Jusqu'au jour merveilleux où j'ai rencontré le scénariste sur mesure pour moi, qui n'est autre que mon compagnon d'art et d'amour, José-Louis Boquet. À l'époque, je faisais de la critique bandes dessinées dans de la presse magazine. Et un jour, me tombe entre les mains, et non pas des mains, mais vraiment Lucie. Donc la première bande dessinée adulte de Cattel. Waouh ! Et vraiment, j'avais jamais lu ça. J'avais jamais lu ça, tout simplement. Et on s'est rencontrés avec Cattel, je crois la veille ou le jour où mon papier sur sa bande dessinée, puisque je ne la connaissais pas, est sorti dans le magazine en question. J'avais des livres de José-Louis. J'avais Les aventures d'Hergé. J'avais aussi un livre qu'il avait écrit sur Margerin, qui était carrément sur le devant de ma bibliothèque. Mais je n'avais pas fait le lien entre le personnage. D'ailleurs, on m'avait dit que c'est José Bovet qui avait écrit un article. Alors je n'avais pas compris. Je pensais rencontrer José Bovet. Je rencontre José-Louis Boquet. La surprise était assez forte. Alors en plus, il m'avait fait un magnifique article élogieux sur Lucie. Donc forcément, c'était mon amie avant qu'on se rencontre. Un amie objectif. Un amie objectif. Je n'ai jamais pu penser que je pouvais écrire des scénarios sans savoir exactement qui allait le dessiner. Donc la rencontre avec Cattel, ça a été le déclic, l'envie de travailler ensemble. Et sur un format que je ne connaissais pas, le format du roman graphique, qui finalement ne s'éloignait pas tellement du format de la continuité dialoguée pour le cinéma. Et la possibilité de travailler sur un sujet jusqu'alors quand même pas tellement traité en bande dessinée, qui est juste l'éternel féminin. Et avec une femme, c'était enfin toute la légitimité pour le faire. On avait vraiment envie de faire partager notre curiosité sur des personnages féminins qui auraient marqué l'histoire sans qu'on les connaisse forcément très bien, voire pas du tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire sur le premier personnage qui était Kiki de Montparnasse. La muse de Man Ray, le violon d'Ingres, la fameuse photo de Man Ray avec la femme en forme de violon avec des ouïes. Et tout à coup, j'ai retrouvé la connivence que j'avais avec ma sœur dans l'enfance. Vas-y, écris, je dessine, on se lance. Et c'est parti comme ça. Je suis la grande sœur de Cattel. T'as un psychanalytiquement parlant. On peut se mettre sur le canapé maintenant. Sans l'amour, il ne pourrait pas y avoir ce travail. Il y a un moment donné où ça devient quasiment névrotique. Je veux dire, on est tout le temps en train de... De malade. Pour nous, un bon week-end, c'est un week-end au bord de la mer, effectivement, mais à faire du storyboard pour l'histoire en cours. C'est très très long la bande dessinée, c'est très fastidieux. Si on n'a pas confiance totalement en l'autre, si on n'a pas envie de passer du temps, envie de partager des idées, c'est très difficile d'arriver au bout d'un si long et fort. Et alors nous, évidemment, on s'est donné des contrats sur des années, ce qui est encore tout à fait différent des autres expériences qu'on a eues, puisqu'évidemment, entre 300 et 500 pages, c'est directement des mois et des années, vraiment des années. Et c'est comme signer des contrats de mariage. À chaque fois, on renouvelle le contrat, là. Je l'écoute toujours, mais je râle toujours, d'abord. Moi aussi, je râle. Oui, on râle en permanence. Comme on le sait, on s'amuse bien, on se comprend bien, on rigole en fait de nos défauts aussi. Oui, on rigole bien. Et puis, on est dans une situation où on ne peut pas tout à coup dire « Attends, j'en ai trop marre de travailler avec toi, je me casse. » « Ah, t'es obligée, c'est ça. » Dans l'inconscient, c'est-à-dire « Bon, de toute façon, il y a un moment donné, on va se retrouver. » Ça apprend, oui. Ça apprend à être diplomate. On n'est pas très diplomate, mais on n'est pas très diplomate l'un avec l'autre. On n'est en fait pas susceptibles. On est plutôt cash, et donc c'est pour ça qu'on peut être vite « Quoi ? Mais enfin, comment tu parles de mon travail ? » Mais en même temps, parce qu'on est quand même professionnels l'un et l'autre, et que donc très rapidement, il y a le principe que s'il y a une critique qui est émise, c'est qu'il y a quelque chose à discuter. Alors à disputer d'abord, et puis ensuite à discuter, et forcément à corriger, donc à améliorer. Ce qu'on fait ensemble, je ne pourrais le faire avec personne d'autre. Donc j'ai l'impression de faire quand même quelque chose d'unique. Je n'ai pas dit exemplaire, mais en tout cas d'unique. Dans cette rencontre-là, c'est 1 plus 1 égale 3, autre chose. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada